Bonjour à tous, je suis content d'être invité pour cette belle rencontre, mais j'avoue que j'avais beaucoup hésité à accepter cette invitation, puisque je ne suis pas du tout spécialiste des Lumières. Je craignais beaucoup de ne pas pouvoir m'adapter à la thématique de cette conférence. Et enfin, je dois me contenter de travailler sur Léan Chichao, dont vous avez son nom sur l'écran, personnage que je connais mieux, mais ce n'est pas seulement parce que je connais mieux sa pensée que je souhaiterais vous parler de lui, mais c'est aussi parce que c'est un personnage incontournable de l'histoire moderne chinoise. Il est l'un des principaux protagonistes de la transition entre le régime impérial et la République en Chine. Il est né en 1873. Il reçoit une éducation traditionnelle de lettrés avant de participer, en 1898, à la réforme des 100 jours, la première réforme institutionnelle de l'ambiur chinois. Après l'échec de celle-ci, il s'enfuit vers le Japon, où il vit pendant 14 ans. C'est au pays du soleil levant que Léan Chichao a beaucoup lu les œuvres occidentales traduites par les penseurs japonais de l'époque Meiji. Il les a ensuite réécrites en chinois en introduisant les nouveaux concepts occidentaux, disons peu ou prou japonisés, aux chinois. Il rentre en Chine en 1912, l'année où la République fut fondée avec l'effondrement de la dernière dynastie impériale. Il participe activement à la vie politique chinoise durant les premières années de la République, avant de la quitter pour se consacrer à des études érudites sur l'histoire et la culture chinoise. Il meurt en 1929. Mon intervention n'est pas de tracer sa propre trajectoire politique, ni d'analyser l'ensemble de ses pensées, mais cherche à étudier à la réception de la notion de liberté chez lui, qui nous permet de voir comment ce concept de lumière est-il reçu par ce penseur chinois pertinent. A première vue, ce n'est pas une grande question à traiter, mais en réalité, elle est très complexe. Pour comprendre comment cette notion de liberté est-elle devenue chinoise, il faut savoir que d'abord, les sources de pensées de Liang Qichao ne sont pas uniques. Ensuite, Liang Qichao n'a jamais traduit ses penseurs lui-même. Il s'est inspiré des traductions japonaises. Sa compréhension de la liberté est ainsi problématique. Lorsque ce concept occidental entre dans le contexte chinois, il subit à la fois une cynisation et une japonisation. Ceci nous demande donc un travail de recherche très érudit et très soigneux. Et enfin, à partir du concept de Reichsstaat, donc en français, édat de droit, nous essayons de comprendre aussi les rapports entre liberté et loi chez Liang Qichao. Aujourd'hui, je ne vais pas élaborer cette question de façon très détaillée. Je me contente de faire juste une présentation assez générale. Et comme je ne suis pas vraiment un spécialiste des lumières, je me permets de sortir un petit peu des lumières. Par exemple, c'est mon plan de mon intervention. Donc, si vous voulez, par exemple, Tian Mio, qui n'est pas un penseur de lumière, il faut que je parle de lui aussi, puisqu'il a joué un rôle important dans la réception de cette notion liberté dans la pensée de Liang Qichao. Alors, j'ai préparé une dizaine de diapos, mais en fait, sur les diapos, j'ai mis juste les noms propres et les traductions pour faciliter, finalement, votre compréhension. Donc, je passe à la première partie, traduction du terme « liberté en Chine ». Dans la Chine ancienne, le terme « ziyou » qui est utilisé pour traduire les notions modernes de liberté et est souvent employé pour dire qu'un homme est capable de prendre sa propre décision sans contrainte. Dans la philosophie taoïste et pour le bouddhisme, ce mot désigne un état libre de l'esprit et de la pensée. Ce sont là les conceptions plutôt naturelles de la liberté, c'est-à-dire que l'homme peut naturellement employer ses facultés, comme il entend, pour parvenir à une complète maîtrise de soi. Celle-ci s'entend non pas comme une construction de liberté, mais comme un détachement de toute contrainte. Elle est également liée avec le concept de « zi zhi » « autonomie » et celui de « tuli » « indépendance ». Un homme libre est un homme qui dispose de la capacité d'autogouvernance et ne dépend point d'autrui. La maîtrise de soi est également un élément important de l'autre aspect de la tradition, celui qui place l'accent sur les rites. Dans une société étroitement réglée par les rites, le plus important était de se maîtriser et de restaurer les rites. En chinois, en d'autres termes, chacun est obligé de suivre l'enseignement ritualiste traditionnel et jouer son rôle dans les règles générales de la société, au lieu de poursuivre une liberté naturelle et sans limite qui risque d'ébranler l'ordre social. Partant, la préconisation de la liberté n'était pas au premier plan de la tradition, comme Yenfu, grand penseur et traducteur de l'époque, l'observe. Les sages de toutes les dynasties de l'histoire redoutent les valeurs de la liberté et ils ne l'ont jamais considérée comme d'enseignement moral. Tant d'une société, une nation qui se libère de l'esclave et de l'assu-gestissement, l'homme a le droit de s'exprimer et d'agir librement. Dans ce cas, l'arrière-plan japonais, terminologique, conceptuel et politique, joue un rôle essentiel. Fukuzawa Yukichi, théoricien politique japonais et considéré comme l'un des fondateurs du Japon moderne, traduit dès 1866 cette notion par « jiyu » en japonais, tout en reprenant le concept bouddhiste du « ziyou » avec les mêmes caractères chinois, qui désigne un détachement de toute contrainte, comme je viens de dire. Dans son ouvrage, le « kakumono sosume » appelle à l'étude. Fukuzawa utilise le mot « jiyu » en liaison avec le terme « tokuritsu » « indépendant » comme dans la tradition, mais pour indiquer que la liberté et l'indépendance d'une nation dépendent de celles de chaque membre de la communauté. Grâce aussi à Nakamura Masanao et son « jiyu no re » de la liberté, donc traduction en liberté de Zhang Miu en 1872, que l'on mentionnera plus tard, la notion moderne de « jiyu ziyou » sera largement diffusée au Japon à partir des années 1870, surtout dans le mouvement pour la liberté et les droits du peuple qui a pour objectif de construire une démocratie japonaise. Huang Zunxian, alors diplomate chinois au Japon et témoin de ce mouvement, reprend dans son ouvrage « Les annales du Japon » en chinois « jipen » « guo chi » le terme « ziyou » pour expliquer le concept de liberté. La liberté signifie l'état de ne pas être contraint par autrui. Nous avons la liberté de maîtriser notre corps. Aucun supérieur ne peut l'étouffer ni l'entraver. Don Huang met l'accent sur l'autonomie de l'homme tout en opposant la liberté à l'autorité. Il insiste sur le fait que l'homme dispose de la capacité de s'administrer librement et que la liberté a un droit conféré par la nature. Yenfu, quant à lui, accepte la traduction japonaise de liberté tout en affirmant que la notion de liberté n'est pas aussi abstraite que l'on imagine. Elle est étroitement liée à la vie concrète de l'homme. C'est la raison pour laquelle il modifie en 1903 le terme « ziyou » en « ziyou » ou « ziyou » de prononciation à l'aide d'un terme dont l'acception se rapproche des choses réelles. Par ailleurs, Yenfu réplique à Zhang Zhidong, l'un des fonctionnaires très haut placés dans la cour impériale et personnage éminent dans les réformes de la fin de l'Empire chinois, qui est soucieux de transposer la notion de liberté dans le contexte chinois en gommant ce qu'elle peut avoir de dangereux pour l'ordre établi, propose de traduire liberté par « gonglun » « opinion biblique » ou « gongdao » « justice » puisque la notion parlée en réalité de la justice est profitable pour le peuple. Yenfu précise que le concept de liberté ne peut être compris comme la poursuite des intérêts privés ébranlant l'ordre social et qui n'est pas identique à la notion de justice mais possède un sens neutre contre la servitude, la sugestion et la nécessité. Liang Qichao sous l'influence de Huang et de Yenfu emploie lui aussi le terme «自由 » dans l'acception moderne. Que veut dire celle-ci ? De nombreuses influences Rousseau, Rousseau, Zhang Miu ont été relevés et étudiés. Donc la partie suivante Rousseau maître du jeûne Liang Qichao. Donc Madame Wang ici présente spécialiste n'est-ce pas de la réception de Rousseau en Chine dont son ouvrage est l'une des références importantes de cette partie de mon intervention. Dans les premières années de son séjour au Japon, Liang Qichao subit l'influence majeure de Rousseau dont il considère la pensée du citoyen de Genève comme la force motrice du nationalisme. La liberté et l'égalité sont les valeurs universellement valides et incontestables sur lesquelles est fondée l'État-nation. Les hommes libres et indépendants s'unissent dans un environnement d'égalité des droits. Mais il faut dire que Liang Qichao lui-même ne lit pas le français. Il connaît la théorie de Rousseau via la traduction de Nakai Choumin, premier traducteur japonais du contrat social et l'une des figures principales du mouvement pour la liberté et les droits du peuple lancé au Japon dans les années 1880. Liang était alors un lecteur endousiaste de ce Rousseau du Japon. En lisant Nakai, Liang accepte l'idée selon laquelle la liberté a un droit de l'homme conféré par le ciel. Mais dans l'histoire chinoise, elle était incomplète, bornée par les pouvoirs absolus sur la société. Liang s'en prend donc violemment à la tradition absolutiste et à certains aspects de la culture chinoise qui causent en effet la servilité du peuple chinois. A l'instar des grands personnages du Japon de Meiji dont Nakai Choumin, Liang précise lui aussi que les valeurs universelles de la liberté doivent être mises en avant et prises en considération au lieu des éléments légués par l'histoire. Pour briser le joug de l'absolutisme traditionnel, Liang Jijiao propose de faire connaître au peuple chinois non seulement les savoirs formels et concrets en chinois mais aussi les savoirs de l'esprit qui sont ceux de la liberté et des droits. si le peuple renonce lui-même à la liberté et ne jouit pas de ses droits il commettra le plus grand crime du monde. Donc cette idée reprend Seth Rousseau la renonciation à sa liberté n'est pas compatible avec la nature de l'homme. En 1901 Liang Jijiao publie son « L'Ussou Xue'an » donc en français « Dossier d'études sur Rousseau » en introduisant la pensée rousseauiste au chinois. En fait ce texte est une traduction qu'a faite de Liang Jijiao à partir de la version de Nakaé qui a traduit « Histoire de la philosophie d'Alfred Fouillé » alors maître de conférence à l'ONES. Dans ce texte Léang à l'instar donc de Nakaé et de Fouillé met l'accent encore une fois sur l'importance de la liberté dont je cite plutôt la traduction de Madame Wang Rousseau dit que préserver sa liberté c'est un grand devoir de la vie de l'homme et qu'il est impossible de ne pas le remplir en tant qu'être humain. Fin de citation. Par ailleurs le lecteur de Rousseau ne tarde pas à louer la canteur de la liberté dans les premiers essais de son célèbre de son célèbre Shimin Shuo où la rénovation de la moralité du peuple chinois fait appel à des concepts libéraux. La liberté dit-il est une vérité universelle une nécessité de la vie qui est applicable à tout moment à tous les hommes. Le problème qui reste à résoudre pour le peuple chinois est de se débarrasser de son état d'esclave pour accéder à la vraie liberté. Pour ce faire il ne faut pas être esclave des anciens esclave des meurtres du temps esclave des circonstances et esclave des émotions et des désirs. Par conséquent nécessaire est le dépassement de la condition d'esclave par les valeurs positives de la liberté. Pour parvenir à cet objectif Li Yang Jichao emprunte en premier lieu le mot Quan Li donc la pensée ou la conscience des droits pour indiquer que le peuple doit être conscient des droits en soi. Il admet en se référant à Rousseau que la pensée des droits est une connaissance intuitive de l'homme et que les hommes naissent avec les droits dont ils doivent pouvoir jouir en société. Mais comme les Chinois sont nés sous la puissante autocratie qui cultive à long terme leur capacité d'endurer l'humiliation en silence ils n'ont plus la conception des droits naturels de l'homme. Donc il est temps de renforcer chez eux la conscience du moi donc «我 » en chinois. Je passe à la partie suivante. Donc là il faut poser tout de suite une question quel est le sujet de la liberté ? Est-ce que c'est ce moi qui porte le sens d'individu d'individualité ? En fait il s'agit ici de la réception de la notion de liberté de Kant chez Liang Qichao. Donc Joël Doraval qui était maître de conférence de l'HSS et est décédé l'année dernière a déjà étudié bruyamment cette question et a publié son article dans l'ouvrage collectif la Chine et la démocratie. Donc par la suite je vais juste résumer certains de ses propos. Si Liang Qichao peut lire Rousseau à partir de la traduction du français de Nakae ce dernier ne parle pas de l'allemand c'est toujours dans la traduction de Histoire de la Philosophie d'Alfred Fouillet qu'il a indéprété la pensée de Kant en japonais. Donc à la fois confessionniste et bouddhiste Nakae peut aussi traduire le terme français liberté par Kouzen no ki sinon en chinois hao ran zhi qi donc terme purement confucien qui signifie l'harmonie avec l'ordre cosmique. Cette notion indéprète la liberté comme état vécu dont en chinois en chinois chingjie sinon en japonais kyougai terme d'origine bouddhique cette fois-ci. Donc cette compréhension mélangée du du confucianisme et du bouddhisme de la liberté contredit l'idée de Kant selon laquelle la liberté ne peut être ni connue ni expérimentée mais seulement pensée. Quant au sujet de cette liberté pour l'hantichao et nakae c'est un moi véritable intelligible à côté du moi empirique mais quand ils traduisent ce moi véritable en shinga en japonais ou zhenguo en chinois celui-ci devient encore une fois un terme bouddhique pour désigner l'état ultime de l'éveil. D'où en estimant que la théorie de Kant de la liberté est une excellente réflexion de la doctrine bouddhiste l'hantichao critique le manque de l'enseignement du bouddha dans la pensée kantienne. Le moi véritable est en fait un grand moi donc en japonais taïga ou en chinois taou grand moi auquel tous les êtres sensibles participent. Participe Pas conséquent Kant a eu tort à penser que chaque homme a son propre moi véritable qui n'appartient pas aussi au moi véritable de tous les autres. A partir de ce point Liang Qichao efface dans sa propre indéprétation de la liberté la notion d'individualité de Kant puisqu'il n'existe qu'un seul grand moi qui n'est pas un moi c'est-à-dire un écho. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il n'hésite pas à mettre en avant donc la liberté collective par rapport à la liberté individuelle. Dès 1902 dans son texte sur la liberté Liang note que la liberté individuelle donc identifiée à la liberté sauvage doit se soumettre à la liberté à la liberté collective « truanti » « zu ziyou » en tant que liberté civilisée ou « wengming » « zu ziyou » En présentant la théorie de Benjamin Kidd, un évolutionniste révolutionnaire anglais, Léon insiste sur ce point, je cite, « Durant l'évolution, les individus doivent se sacrifier pour la société, à savoir les recours humains. Dans la nature humaine, l'égoïsme est le plus individualiste, le plus asocial et le plus contraire à l'évolutif. Il est nuisible à l'existence et au progrès de l'être humain. » Bon, il faut dire que cette partie, c'est moi qui ai écrit. Parce que pour citer Duraval, c'est déjà terminé avec Dao. Donc il faut dire que c'est mon travail. Bien, je continue. Ainsi, le concept du « que ren » individu, chez Léon insiste, demeure fréquemment négatif, c'est-à-dire il est néfaste au recourpement. Dès les premiers chapitres du « Si Min Shuo », c'est-à-dire « Rénovation du peuple » ou « Nouveaux citoyens », la collectivité pèse plus lourd que ses éléments fondamentaux, dont les individus libres. Mais elles n'effacent pas leur liberté fondamentale. Ces idées sont en fait contre Rousseau qui cherche toujours à lier liberté individuelle et intérêt de la communauté. Je passe à la partie suivante. C'est en interprétant la théorie de Jiang Myo sur la liberté que Léon insiste discute davantage de la liberté des individus et surtout de la limite de la liberté entre individus et individus, entre individus et gouvernements. Les principales sources pour Liang Chichao sont non seulement les traductions de Yan Fu, mais aussi et surtout celles du penseur japonais Nakamura Masanao, dont on a déjà évoqué tout à l'heure, sa traduction de « En liberté » de Mio. Donc, pour découvrir la vérité de la liberté, Liang Chichao, en citant l'expression de Jiang Myo dans l'introduction de son « Ziyou Shu, Lettres libres », publié en 1899, souligne l'importance des trois libertés qui favorisent l'évolution de la société, dont la liberté de pensée, d'expression et de la presse. Pourvu de ces qualités, l'homme peut agir librement dans les meilleures conditions. Selon les règles de la loi et sous la protection du gouvernement, l'homme a la liberté d'agir sans intervenir dans la vie des autres, ni être empêché par autrui. Pour définir le concept de la liberté, il faut d'abord prendre en conscience de la limite de la liberté. Donc, Yan Chichao le dit ainsi en 1900, je cite, « L'expression la plus importante pour expliciter la limite de la liberté est la limite de la liberté de chacun ». Ce terme veut dire que la liberté est délimitée par l'absence de l'intervention des autres. Si une personne entrave la liberté d'un autre, il y a certainement une personne dont la liberté est entravée, et ce n'est pas la liberté de chacun. Parlons de la liberté à partir de cet angle, c'est parler de la vraie liberté en chinois, « chen zi yu », sans imperfection, invétérée. Fin citation. À l'instar notamment de Jiang Miu, Yan Chichao traite également de la question de la limite des droits de chacun. Je cite, « Chacun a ses droits, et ses droits ont leurs limites. La limite des droits signifie que personne ne peut abuser de la liberté. Abuser de la liberté entrave certainement la liberté des autres, et ceci est une liberté sauvage. Si personne n'appuise de la liberté, tout le monde jouira complètement de sa liberté. Ceci est une liberté civilisée. » Fin citation. Mais cette liberté négative ne se réalise qu'avec l'intervention du gouvernement. Pour autant qu'il subit l'influence de Rousseau et celle de Hobbes, Liang Chichao déduit en 1902 de la théorie du contrat l'idée que le pouvoir a la responsabilité de gouverner la société tout en représentant le peuple. Il s'ensuit qu'il n'est pas moins important de fixer aussi la limite des droits du gouvernement. Je cite, « Comment définir la liberté et la limite des droits du gouvernement ? » En disant, « Le gouvernement doit intervenir dans les affaires intravant la liberté des autres. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement doit laisser libre le peuple. » Fin citation. En effet, les interventions du gouvernement dépendent de son autorité. Celles-ci dépendent de la préservation de la liberté. Cela veut dire que le gouvernement doit prendre des sanctions contre toutes les actions qui sont au-delà de la limite de la liberté. Cette théorie n'est pas applicable directement à la situation chinoise. Plus un peuple est libre, moins le gouvernement a lieu d'intervenir. Mais Liang Chichao estime que les Chinois sont loin du bon niveau politique. Ils n'ont pas de vertu de liberté. Donc le rôle du gouvernement est de renforcer chez eux le sens de l'obéissance. Il est nécessaire, écrit Liang Chichao en 1900, que le peuple de la vraie liberté obéisse à trois points. Obéir à la vérité universelle, obéir aux lois de sa communauté et obéir aux résolutions de la majorité. Donc Liang Chichao n'oppose pas la liberté à la coexition. La vraie liberté ne peut être comprise que par les plus civilisés qui regardent la liberté et la coexition comme deux éléments à la fois opposés et misuellement complémentaires. Mais la Chine, pays non civilisé, ne peut donner libre cours à son peuple. Je cite Liang Chichao. « Le problème de la Chine d'aujourd'hui réside dans le fait que le gouvernement laisse faire le peuple lorsqu'il ne serait plus approprié d'intervenir et qu'il intervient lorsqu'il vaudrait mieux laisser faire. » À mon avis, pour la Chine d'aujourd'hui, le gouvernement doit intervenir dans 70% des affaires publiques et laisser faire les autres 30%. Fin de citation. Il faut dire que selon Liang Chichao, la théorie de Mille, Mille, ne peut être appliquée à la Chine à 100% puisque ce pays ne peut écarter les interventions du gouvernement dans la vie du peuple et dans la société. Si Jiang Mille évite les problèmes causés par la centralisation trop importante du pouvoir, Liang Chichao rappelle que d'après les réalités propres à la Chine et pour répondre à l'urgence nationale, les Chinois doivent en premier lieu savoir obéir aux lois. Évidemment, la théorie de Jiang Mille aide Liang Chichao à réfléchir à nouveau sur les rapports entre la loi et la liberté. Ceci explique en partie pourquoi Liang Chichao souligne désormais l'importance de l'étatisme et du concept de Reichsstaat, dont en français « État de droit ». Je passe à la dernière partie, liberté, loi et la notion de Reichsstaat chez Liang Chichao. Comme je viens de dire, selon Liang Chichao, les interventions gouvernementales destinées à protéger la vraie liberté du peuple ne doivent être effectuées qu'à l'aide des lois. Afin de comprendre correctement le concept de la liberté, il faut prendre en compte non seulement la liberté à la française, c'est-à-dire d'esprit révolutionnaire, mais aussi la liberté à l'anglaise. Je cite Liang Chichao « Avec fierdé, les Anglais disent que le peuple de leur pays est à la fois gouvernant et gouverné. Il opéit à toutes les lois qui l'élaborent. Les lois ont pour finalité de protéger la liberté de chacun contre les empiétements mutuels. C'est le degré le plus haut de la liberté qui signifie l'esprit de la loi. Nous ne pouvons mépriser les valeurs de la liberté à cause de la sanglante révolution française, puisque la liberté n'est pas un produit local de la France. » La révolution française apparaît comme un exemple négatif parce qu'elle a produit un État sans loi. En fait, Liang Chichao ne critique pas les valeurs positives de la liberté et tient la révolution française pour la mère du XIXe siècle. Mais il commence à réfléchir au prix de la liberté, dont la Chine est-elle obligée de payer très cher pour devenir une nation moderne ? Sa réponse, à l'inverse de la France révolutionnaire, un État gouverné par la loi est bien nécessaire pour la Chine. Liang Chichao envisage donc d'instituer un règne de la loi chinois, Fa-Zhi, en Chine. Le développement de cette conception chez Liang Chichao est dû, dans un premier temps, à l'influence occidentale. L'idée procède principalement de celle du Reichsstaat. Liang utilise la notion de règne de la loi contre l'odoridarisme chinois. Il observe que dans l'Europe d'aujourd'hui, l'empereur et le peuple sont gouvernés ensemble par la loi. Alors que la Chine se trouve toujours dans l'odocratie, où le souverain est au-dessus de la loi. Pour lui, la loi occupe la place supérieure à toute chose, tandis que la puissance de l'État se trouve limitée. En employant le terme Fa-Zhi Guo, traduction chinoise du Reichsstaat, Liang Chichao utilise l'esprit de la loi pour remédier aux défauts de l'humanité dans le gouvernement. La loi est la raison détachée de toutes les émotions de l'être humain, qui est capable d'administrer l'État dans le sens du juste. En 1903, lorsque Liang Chichao voyage aux États-Unis, il voit que les Chinois d'outre-mer n'ont aucune conscience politique. Ils ne sont soucieux que de leur intérêt privé sans vouloir participer à la vie politique, même s'ils se trouvent dans un pays démocratique. Frustré, Liang Chichao repense la capacité politique du peuple chinois. Si les Chinois ne sont pas capables d'agir politiquement dans les affaires publiques et politiques, ou bien s'ils ne sont pas qualifiés pour devenir citoyens, serait-il toujours pertinent de conclure que la Chine devrait se transformer en démocratie sans répondre à aucune exigence ? Liang Chichao est donc prêt pour l'inflation politique selon laquelle d'autorités l'emportent sur la liberté. Les défauts dans le caractère national et la mauvaise qualité politique du peuple chinois, qu'ils considèrent comme insurmontables, l'incitent à réfléchir plus profondément sur la dialectique de la liberté et de l'ordre. Si le peuple a trop de liberté, est-il capable d'user de ses libertés sans créer le crao dans la société ? Contre ce risque majeur, la loi apparaît comme le rempart de l'autorité. Avant de parvenir à cette conclusion, il n'a pas hésité à définir les rapports entre liberté, loi et autorité. Je cite « Pour sauver la Chine d'aujourd'hui, il faut de toute urgence faire en sorte que le peuple obéisse aux lois. » Dans sa conclusion, si le peuple obéit aux lois, l'État se renforcera. En guise de conclusion, enfin, très grossièrement, nous avons fait une étude, n'est-ce pas, sur les différentes sources du concept de liberté chez Leng Chichang, au travers de laquelle nous avons décrit une trajectoire particulière de la réception de cette notion des lumières en Chine. Notre travail est non seulement de vous montrer la complexité de la question, mais aussi de vous faire comprendre les rapports entre l'introduction des concepts politiques occidentaux et la construction de la modernité dans une Chine en pleine mutation. Par ailleurs, la notion de liberté ne peut être comprise sans contexte culturel et historique. Les intellectuels chinois comme Leng Chichang doivent la cyniser pour interprétation, mais le plus important, c'est qu'il faut la comprendre selon les réalités. Si l'urgence première pour la Chine est de sauver la nation, la liberté ne peut s'entendre comme un élément nuisant à cette cause. Ainsi, dans l'histoire de la Chine moderne et contemporaine, les questions sont souvent dépatues sur la liberté individuelle et la liberté collective, sur la liberté et l'autorité. Merci de votre attention. Je m'arrête. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.